Les exercices qui vous sont proposés dans cette capsule ont comme objectif de stimuler les muscles du visage et de la bouche afin de maintenir l'intégrité musculaire de votre visage. De plus, cette séance favorisera le maintien et le développement de la dextérité manuelle en travaillant la mobilité, la coordination et l'endurance musculaire des mains. Cette séance peut être faite seule ou en complément à votre séance d'exercice quotidienne. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une chaise solide, sans appui-bras, d'une baguette en bois ou simplement d'une cuillère en bois. Puisque vous aurez à toucher votre visage, prévoyez de bien laver vos mains avant la séance. L'échauffement du visage par l'automassage favorise l'éveil sensitif des muscles du visage. Placez les mains à la base du menton. Glissez les mains vers l'extérieur du visage jusqu'au front en maintenant une pression sur la peau avec les doigts. Redescendez de la même façon jusqu'au menton. Pensez garder une belle posture droite et les épaules détendues. Répétez ce mouvement trois fois. Déposez deux ou trois doigts de chaque main dans le creux interne des sourcils. Pressez légèrement et faites glisser les doigts le long de l'arcade sourcilière jusqu'au temple. Répétez ce mouvement trois fois. Déposez les doigts à la base du menton. Puis, annotez vos doigts sur tout le visage jusqu'au front, puis descendez jusqu'au menton. Répétez ce mouvement trois fois. Voici un exercice pour travailler les muscles de la bouche et de la langue. Rappelez-vous de garder une belle position assise, le dos droit, à l'écart du dossier, les pieds à la largeur des épaules et les mains sur les cuisses ou sur le long du corps. Placez la langue sur la face antérieure des dents du haut. Glissez la langue sur les dents en dessinant un cercle. Faites-le lentement et en contrôlant le mouvement. Répétez trois fois dans un sens et trois fois dans l'autre sens. Levez le coin de la bouche et la joue du même côté. Aidez le mouvement avec deux doigts pour bien sentir le mouvement. Répétez trois fois de chaque côté. Voici un exercice de coordination du visage. et des mains. Portez attention à garder les épaules basses et détendues pendant l'exercice. Faites une expression de surprise. Ouvrez les yeux, soulevez les sourcils et ouvrez les doigts au maximum. Faites ensuite une expression fermée. Fermez les yeux, froncez les sourcils, fermez la bouche et fermez les points. Assurez-vous d'avoir toujours une belle posture, le dos droit, à l'écart du dossier, les pieds largeur des épaules et les épaules détendues. Soulevez légèrement les mains de vos cuisses. Tournez la paume d'une main vers le haut et la paume de l'autre main vers le bas. Dans cette position, descendez les mains pour toucher les cuisses. Soulevez vos mains de nouveau et inversez la position des mains. Touchez toujours les cuisses avant d'inverser la position des mains. Alternez pendant 10 répétitions. Voici un exercice pour travailler les muscles des doigts et la dextérité. Soulevez légèrement les avant-bras, pressez le pouce et l'index de chaque main en essayant de garder les autres doigts ouverts. Maintenez une seconde puis ouvrez les doigts au maximum. Pressez ensuite le pouce et le majeur de chaque main puis bien ouvrir les doigts au maximum. Répétez l'exercice avec chaque doigt et revenez dans l'autre sens. Faites trois répétitions dans les deux sens en gardant les coudes près du corps et les épaules détendues. Voici un exercice pour travailler la dextérité et la coordination des doigts et l'endurance musculaire des mains. Pour faire cet exercice, vous aurez besoin d'une baguette de bois. Vous pouvez aussi simplement utiliser une longue cuillère de bois ou une paille rigide. Placez les doigts au bas de la baguette. Déplacez les doigts jusqu'en haut puis redescendre. Faites trois allers-retours avec chaque main. Assurez-vous d'avoir toujours une belle posture, le dos droit à l'écart du dossier, les pieds à la largeur des épaules et les épaules détendues. Merci. 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 Fight work. Merci. Voici un exercice pour le renforcement des muscles de la main. Soulevez légèrement les avant-bras. Ouvrez les mains au maximum. Pliez les deux premières jointures des doigts. Pliez ensuite les doigts à la troisième jointure, en évitant de fléchir le poignet et le pouce. Revenez à la position initiale en passant par les mêmes étapes. Répétez cette séquence six fois. Pensez à garder le dos droit à l'écart du dossier, les pieds largeur des épaules et les épaules basses. Voici un exercice de coordination qui favorise la souplesse des poignets et des doigts. Placez vos mains face à face et près de votre corps. Ouvrez vos coudes vers l'extérieur et descendez vos mains vers votre nombril. Vous pouvez décoller légèrement la paume de vos mains en gardant vos doigts en contact les uns avec les autres. Gardez les épaules bien basses tout au long du mouvement. Répétez ce mouvement six fois. Voici un exercice de coordination pour les muscles du visage et de la langue. Portez le regard d'un côté sans faire de mouvement avec la tête et poussez votre langue dans la joue de l'autre côté. Relâchez la langue et détendez le regard vers l'avant. Répétez l'exercice de l'autre côté, regard et langue du côté opposé. Alternez pendant six répétitions. Pensez à relâcher la langue et d'étendre le regard vers l'avant entre chaque répétition. Essayez de garder la tête droite. Voici un exercice de respiration pour détendre les muscles de la bouche et des cordes vocales. Ouvrez les bras sur les côtés et vers le haut en prenant une grande inspiration. Il faut bien gonfler les poumons. Relâchez les bras en expirant et tenter de faire vibrer les lèvres en faisant le son. Les muscles de la bouche doivent être décontractés et relâchés pour bien exécuter ce mouvement. Répétez cet exercice trois fois. Nous vous invitons à répéter cette séance plusieurs fois par semaine afin d'en retirer un maximum de bienfaits. Dans le doute, n'hésitez pas à consulter votre professionnel de la santé. Bonne pratique! Sous-titrage Société Radio-Canada